Aujourd'hui, on est réunis ici pour participer à l'atelier de clôture du projet RISE Agripreneurship Project qui a été financé par la Fondation Mastercard durant la période de Covid-19 pour appuyer les jeunes agripreneurs, donc promouvoir l'emploi des jeunes au niveau de la chaîne de volerie, mais aussi appuyer les femmes vulnérables pour ne pas avoir accès aux intrants dans un contexte de Covid qui était très difficile, où toute l'économie était bouleversée, les conséquences que nous connaissons tous aussi en termes de perte en vie humaine, les conséquences sociales, économiques, avec des activités qui étaient quasiment à l'arrêt, des emplois qui étaient perdus. Donc c'est un projet qui était bien venu à l'heure, pour en tout cas renforcer la résilience de ces acteurs, des bénéficiaires qui pourraient être affectés par cette pandémie. Donc le projet a permis en tout cas de renforcer la capacité de 313 jeunes agripreneurs, groupements de jeunes individuels et jeunes agripreneurs de groupements, mais aussi de distribuer 1000 kits d'intrants pour des producteurs vulnérables. Dans les kits, c'était un kit qui était composé pour un hectare de 120 kg de semences certifiées, 300 kg de durée, 100 kg de DAP et aussi de coûts hydrauliques. Donc c'était un kit qui appuyait les intrants les plus cruciaux pour la production de riz. Donc à la suite de ces formations, de ces renforcements de capacité, donc sur 3 thèmes, sur 5 thèmes au total, avec l'entrepreneuriat et le développement personnel, il y avait aussi la gestion intégrée de la production de padis et de semences, il y avait aussi des renforcements de capacité sur la transformation, la commercialisation, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi la prestation de services mécanisés, qui est très importante dans la riz.culture irriguée. Donc à la suite de ces formations, le projet a subventionné 100 agripreneurs, donc 100 entreprises jeunes, qui ont présenté des business plans vraiment très prometteurs, qui étaient appuyés financièrement pour mener des activités économiques le long de la chaîne, donc avec un co-financement de la LBA, qui nous a permis de financer les business plans des jeunes. Ce que j'ai beaucoup salué dans le cadre de ce projet, c'est surtout la formation. Parce qu'avant d'accompagner quelqu'un financièrement, il va falloir d'abord le capacité. Et plusieurs modules ont été déroulés dans le cadre de ce projet-là. 300 jeunes ont été formés, et dans ces 300 jeunes, 100 ont été accompagnés. Je peux dire que c'est juste, en tout cas, un premier jeu, et nous pensons, en tout cas, et nous proposons et réutérons notre engagement, en tout cas, à accompagner Africa Rice et la Fondation Mastercard dans le cadre de ces projets qui impactent positivement sur le développement des chaînes de valeur agricoles. La Banque agricole a mobilisé dans le cadre de ce projet plus de 60 et quelques millions pour la production, mais également sur la commercialisation. Et présentement, au moment où je vous parle, le taux de remboursement est très, très appréciable parce que nous avons un taux de 93%. Je remercie Africa Rice qui nous a mis en relation, qui nous a intégrés dans le projet. D'abord, avec l'appui de Mastercard, la Fondation Mastercard. Vraiment, depuis le début, on a pu travailler avec eux sur beaucoup de choses, sur la gestion intégrée des systèmes d'urier, le développement personnel, la transformation et la commercialisation d'urier. Ça nous a apporté beaucoup de choses, surtout sur la structuration de notre entreprise. Depuis le début du projet, alhamdoulilah, on a pu bénéficier de beaucoup de choses sur la formation, les subventions, et on a créé maintenant notre propre entreprise pour se briser sur l'activité d'urier. Merci. 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 Merci.